et salut tout le monde bienvenue du coup pour ce let's play qui fait suite à celui des north sur lequel je suis décidé de prendre un peu d'expérience en jouant il y a un mec que je connais un peu mieux même si je n'ai pas non plus plus que j'ai besoin d'expérience pour attaquer total war armor 2 qui sort le mois prochain donc je vais jouer une campagne avec glom brindal le nain blanc figure emblématique des nains on ne le présente plus et donc on va péder à recommencer la campagne avec ne sois pas sans le bataille voulez-vous continuer sectionner c'est à dire avec l'introduction de campagne pour apprendre les bases non c'est bon et ne me dites pas si on en a besoin allez petite intro faut faire joli le vieux monde est un creuset de guerres incessantes il en a toujours été ainsi depuis l'ombre des temps depuis que les montagnes se dressent oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les ponts vertes accourent sous la bannière d'un chef de guerre cruel. À présent, mon seigneur, Torgrim le rancunier mène une puissante troupe de Karaz à Karak, écrasant tous les ennemis sur notre passage. Si le rancunier désire rendre à Karaz encore sa gloire passée, il doit débarrasser ses terres de cette dégoûtante peau verte. Et ceux qui se cachent dans l'ombre du Pic Éternel sont un bon point de départ. Voila, voila ! Au visite Karaz à Karak, le nain blanc fut témoin du triomphe de Torgrim sur les peaux vertes qui avaient osé roder dans l'ombre du Pic Éternel. Les orcs des lances en lente furent défaits et nombreux d'entre eux s'enfuirent vers le pied de Grunli. Et en suivant ces événements de l'anonymat, Grombrindal fut outré par ce taffron final et je n'ai pas eu le temps de finir avant. Voila, Grombrindal, ancêtre de légende. Vous avez défendu Karaz à Karak contre les ennemis peau verte et vous avez fait dérouter leur misérable horde. Mais il reste encore à faire. Les lances sanglantes infestent toujours les montagnes de l'Est. Ils installent leur taudis parmi vos piliers sacrés. Les terres des nains sont souillées par leur présence. Soyez les bons des sagas d'autrefois et allez les délivrer. Donc voilà, une petite campagne. On va passer. Alors, tranquille, on court sous le regard à engager de Grimli, les lances sanglantes ont pétré en toute sécurité, blablabla. Il faut donc aller vaincre une armée qui a des lances sanglantes pour gagner 1000 d'euros ressources. Les nains sont une race fière et tétue qui n'acceptera jamais de laisser les méfaits impunis. Hâtez-vous de régler ces différents et récupérez les bastions des nains déchus des mains dépauvertes. Les rancunes doivent être résolues par tous les moyens nécessaires afin de préserver l'ordre dans les grands nains. Récupérez et unifiez les bastions des nains, soit par la conquête, soit par la vacillité, de façon diplomatique. Parmi les options des modes d'armée, les nains peuvent choisir d'utiliser le réseau de tunnels souterrains pour éviter les terrains forgissables et les imbibes. Ok. Bon. Donc on a mon pote gros brin d'âble. Ok. Donc, hop. Allons voir ce qu'il sait faire de base. Pas grand chose. Ah, si, c'est un bourrin. Je sais que c'est un méga bourrin encore. Il se fait le pâté lui tout seul. Bon. Alors. Karazakarak. Il faut des pignons et le monstre. On va directement améliorer les trucs qui sont déjà dedans. Alors ici, c'est quoi ? Je sais. Ça, c'est mon poste. Je sais pas. Le passer en 3 encore. Ça régénère 150 de thunes. Plus de dents publics. Plus de dents de croissance. Alors, déjà plus dans des éléments que je maîtrise. Ici, ça me permet de faire des abalétriers et des abalétriers armes lourdes. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans ? Ben, on sort ça. Je peux faire un recrutement militaire. Voyons. On va cliquer ici pour voir. Ça va, je fais des ateliers d'engin de siège. Mais je crois que oui, directement. En fait, je vais même pas me chercher midi à 14h. Ça me... Hop. Je veux des dents d'engin de siège, direct. Alors, les deux bases, je sais faire quoi ? Je sais faire des guérinins et des mineurs. Pour faire des guérinins, armes lourdes, il me faut une armurerie. Et les mineurs, il me faut la forge d'armes à feu. Ok. Pour les abalétriers armes lourdes, il me faut une armurerie. Donc, l'armurerie me semble vitale. Pour les longues barbes, aussi l'armurerie. Donc, il me faudra une armurerie très vite. Donc, on va les délivrer vite fait, les pieds de gruny et le bon du... Je suis cornu, mais d'abord, les pieds de gruny qui se trouvent juste à côté de chez moi. Heu... Karas Akkara qui est bien défendu. On va directement... Recruter du monde. Qu'est-ce que je peux recruter dans un premier temps ? Des mineurs ou des guérinins. Heu, le recrutement global et seulement... Heu, ouais, c'est parce que je suis pas en... En ville. Heu, bah non, je sais pas pourquoi je peux pas. Ah, c'est notre test thermique. Ah oui, j'ai pas l'armurerie. Heu... Et j'ai pas encore... Possibilité de faire des arbres l'étrier maintenant ? J'avais pas le bâtiment déjà ? Heu... Ah, c'est rang 2. D'accord, comme ça. Hop. Alors, parce qu'à cette tête, on va directement le faire. Heu, il me reste 510. Donc, on va attendre un petit peu. On va voir ce que je peux faire comme... ...comme techno. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Dans les premiers trucs. Heu... 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 Pour faire croître le royaume éternel. Revenu des coulants des colonies, plus 5. Ouais. Ordre public, plus 1. Ouais. Coup de recrutement, c'est plus moins 5% pour les guerriers et les mineurs. Ça, ça peut être utile très vite. Moins 5% pour les autres trucs. On va commencer à... ...faire ça. Voilà. Parce que ça, je peux recruter incessamment sous peu. Ça va prendre 3 tours, mais je vais prendre déjà 2 tours juste à attendre... ...que les bâtiments soient prêts. De toute façon, je ne vais pas faire grand chose dans un tout tout premier temps. Heu... J'ai quand même mis 1,525 par tour. J'ai déjà... J'ai dépensé un peu d'argent, mais ça me ferait gagner un peu de temps. Heu... Faut déjà recruter. J'ai dépensé. Moins 5% ça ferait quoi ? Moins 5, ça ferait au moins... Moins 20 par troupe à peu près. Moins 25, ça ferait 450 quoi. En gros. 450 et 300. Voilà. C'est pas ça qui va me changer ma vie. Heu... On va quand même recruter alors. 1, 2, 3. Euh... Les mineurs... Qu'est-ce qu'ils font de mieux ? Gare de mur. Commandement c'est kiff kiff. Vitesse c'est pareil. Attaque en melee c'est moins bon. Par contre, ils sont moins bons en défense. Par contre, ils peuvent se déployer ailleurs il me semble de moins. Heu... Efficace contre les portes. Perce à mur. Ouais, on va prendre des grilles. Faut pas trop se casser la tête. Voilà. Bon, je peux pas faire mieux. On va attendre un petit peu alors. Voilà. Hop. On va faire ça dans un premier temps. Oh ! Il vient chez moi lui. Il veut. Il est fou ? Une force à part... L'ennemi à partant la mort glime, la façon des lancers en lente a entamé le siège de Karazakarak. Mais... Mais mon ami... Tu es fou ? Le dieu vivant, l'âge et la renommée du nain blanc sont tels que de nombreuses sagas racontent qu'il a marché aux côtés des dieux ancestraux eux-mêmes. Le nain blanc ne le nie pas et personne n'ose le mettre en doute. Car critiquer la parole de Grand Brindal ou le traité de menteur annoncerait sûrement une mauvaise fin pour l'accusateur. Alors, qu'est-ce que ça donne ceci ? Attaque en melee plus 10 pour toutes les infanteries mêlées. Plus 10 pour défense. Plus 10. Réduction du temps de chargement. Plus 10 pour l'infanterie dans ce projectile. C'est pas dégueulasse du tout. Tout recherche. Plus 1% pour toutes les factions. Pfff... Ouais... Moins intéressant. Je suis un peu bastonné, moi. Peur de Grand Brindal. Plus 10 pour Grand Brindal. Plus 15 pour Grand Brindal. Plus 30 pour Grand Brindal. Et ici, c'est les vents de magie. Ouais... Plus 20. Tous aux conditions de victimes. On va prendre la fonte de lumière. Attends, on va aller s'occuper de l'autre. Pourquoi j'ai pas mes guerriers que j'ai recrutés tout à l'heure ? Ils sont ouf. Est-ce que c'est parce que je suis assiégé du coup ? Bon, bon, on va aller s'en occuper alors. Euh... On va aller pour le fun. Comme une bataille, on va pas l'automatiser quand même. Ça serait moche. Oh, tu t'appelles, ma pauvre malheureuse victime. T'as un nom ? Mortlum. Attracte de fer en bout d'un mur. Lenti-infanterie par excellence. Valence faible contre les armures. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ? Euh... Oh, bruit de façon. Hop. Hop. Pour les côtés. Pour voir derrière. Nouveau pour l'eau. Et vous ici, c'est très bien. Voilà. Pas grand monde de toute façon. Hop là. On avance. Hop là. Ah, les gars en avant. Plus vite, plus vite, plus vite. C'est quoi des trucs que j'avais pas vu ? C'est à dire chez raccord. Hop là. On y est dedans là. Allez pour suivre ça là-bas. On va être vite réglé je pense. Ça va me faire de l'XP pour le gros brin d'âle. On va le défier cette saletée de gobel. Hop, petite salve de feu. Quelques grenades. Une mineure ça sert à rien revenez. On va savoir rien faire de bon alors qu'après. On va essayer de les faire. Les lyrocopters. Voilà une victoire vraiment menée. C'était rapide. Côté de perdre ton minimum. J'adore ça. Juste pour le fun. Voilà. Ça c'est réglé. Voilà. J'ai 3 morts. Ouais. Je préfère ça. Bizarrement. Ceux qui étaient là hier comprendront. Je préfère ça. Voilà. Plus mes renforts sont arrivés avec 924 trucs là. Même pas eu besoin. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe. Si. Fall lâcher les prisonniers. R'enculent s'est installé. Une chose honorable serait de libérer les prisonniers. Cela ne fera pas de grande différence. Mais l'ennemi appréciera. Euh non c'est des gobelins. Exécuter. Oui. Ce sont des gobelins. Faut pas déconner. Voilà. J'ai gagné 1000 en plus pour ma trésorerie. Morgume dans la façon de leur sanglante est mort. Je m'en occuperai. Les guerriers doivent être restitués au nain. Ça va être bientôt réglé. T'inquiète pas. Mon ami. Alors. 1, 2, 3. Et je vais encore attendre autour. Parce qu'après j'aurais aimé. C'est parti de faire les armes à l'étrier. Donc on va attendre un petit peu. Voilà. Ah. J'ai un peu de compétence avec le grand bradal. Alors. Qu'est-ce que je fais. Je vais le rendre pour un. Euh. Le tête de re-commandement. Plus pratique. Parce qu'il va tout le temps au niveau du. Euh. Il va tout le temps être au taquet au corps et corps. Donc on va commencer par. Booster tout ce qui est autour de lui. Euh. Euh. Je vais pas l'achever par contre. Au principe. Euh. Je peux pas de toute façon. C'est fin du tout. Peut-être dans ses voies aussi. Euh. Tout le temps. Il va s'enfuir évidemment. Il va rejoindre ses copains. Même pas. Il s'enfuie plus loin encore. Une fois que la guerre déclarée. Les messages passent rapidement dans les rangs. Voilà. Montaine. Euh. Alors. Plus cinq. Enmêler. Pour les guerriers et les mineurs. Euh. Plus rapidement. Au moins cinq. Pour les armes étriers. Ouais. Euh. Je vais commencer par ça. Voilà. Comme ça. Un peu le nerf de la guerre au niveau de mes troupes. Euh. Par contre ici. Euh. Des catapultes. Ça. Oui. Claire. Clairement. Euh. Trois. Non. C'est peut-être un peu trop. Deux. Comme ça. Et puis encore. Un. Et deux. Voilà. Parait bien. Comme ça. Pour commencer. On va attendre de couper tout ça. Pour aller. Massacrer les piliers du coup. Alors. L'alliance défensivelle. Souhaite changer vos relations mutuelles. Alliance défensivelle. Qui me parlent là. Torgrim. Bien sûr. Torgrim. Je suis totalement d'accord. Je vous fluff. Les nains. C'est mes copains. Je vais aller acheter un oeil. Pour les euh. Parce que ça rapporte toujours de l'argent. Euh. Des grands livres de rancune. Tiens voyons. Donc ça c'est fait. Les rancune. Des piliers de Grimli. Ça je dois aller corriger. Avec les. Euh. Diplomatie. Qu'est-ce que j'ai autour de moi ? Vous faites gérer vos relations avec les puissances étrangères. Grâce à la diplomatie. Monseigneur. Réfléchissez bien à votre situation. Avant d'accepter un tel accord. Euh. L'union militaire. Euh. Dans un premier temps. De toute façon c'est pas les nains qui me posent problème. Accepte. Enfin je propose. Est-ce que eux je serais éventuellement. Je devrais faire des échanges commerciaux. Est-ce que je pourrais faire. Non ils ont déjà. Euh. Non. Pas avec eux que je dois aller voir ça. Pauvre verte hors de question. L'Empire. Peut-être. Annuler un accord commercial. En fait j'ai des accords commerciaux déjà avec tous ceux que je connais ici. Donc ça ne mette pas des masses. Euh et toi là. Tout le monde est déjà. En accord commercial avec moi. Bon bah. Du coup ça ne me sert pas à rien chose. Ok. On va aller se tomber. Hop. On va attendre encore mes trucs là. Je peux encore éventuellement prendre. Non rien. On va essayer comme ça. En premier temps on va aller bousiller. Ça. Je crois que j'aurai mes. Mes trucs là. Je fais encore des guerriers. J'avais perdu. Est-ce que je fais encore des guerriers ou pas. Trois troupes de guerriers. Voilà. Comme ça je serai à 19. 20. Pas mal. On sera paré pour aller. Je serai conquérir les piliers. À propos de piliers. Je vous invite à aller voir. Mon let's play du matin. Sur les piliers de la terre. C'est un jeu. 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 Il vaut le détour. Du coup. Pour avoir tout le monde. Et on y va. Ça c'est ferme. Plus mes nains sont plus forts. Alors. Alors. En tout public dans l'immédiat. C'est pas eu chance. Ça c'est. 5 possibilités d'infanterie. Allez hop. Vas-y. On va expliquer comment ça marche. Bah oui. Ça c'est vraiment. Pour le fun quoi. Allez il reste. Ça fait 20 minutes que je suis en train de jouer. Allez je fais ça. Et puis je passe à la suivante. Je vais essayer de limiter les épisodes à 20 minutes. Parce que je me rends compte que je dépasse presque tout le temps. Alors que j'avais bien une nomadette de 22 et 22 23 minutes max. Mais je dépasse allègrement à chaque fois. Il est toujours trop emballé quand je joue. Tac de fer. Tiens. Petit. Lac de chargement. Bizarre. Armure. Anti-infanterie. Faible contre les armures. Les dragues de fer. Ce sont des canons dragues. Qui tirent des salves de furie. Mineurs avec charge de démolition. Dégas performants. Arme de distance spéciale. La pioche. Ne constitue pas l'arme naine la plus puissante. Mais les explosifs équilibrent les choses. Ils ont envie du temps pour charger les lits. Pizarre. On va faire une petite... Une petite bétiche. Au niveau de chargement. Un problème j'ai l'impression. Allez allez allez. Courage tu peux le faire. Voilà. Leur faculté est remplaçable des gobelins. Bah ouais. Il suffit. La lance est une âme solide. Elle sert à percer et à se défendre. Les gobelins en revanche. Une lance vaut plus cher qu'un gobelin. Ça c'est clair. Ogak. Brûleur de barbe. Euh ouais. T'as mal choisi ton adversaire mec. Les anges ne sont pas aussi forts que les costauds. Mais leur ténacité est le rendu dans son combat. Aspire le respect. Alors. On va faire comme d'hab. Leur costaud. Au milieu de m'écarer. Les mineurs peuvent faire de son coté. Ensuite. Ceux qui balancent des trucs derrière. Deux trucs de feu sur le flanc. Tous les arbres étrangers. Juste derrière tout ce beau monde. Euh. Sur l'autre flanc. Et mes catapultes. Mettent. Derrière tout. Elles savent se couvrir les unes des autres. Voilà. On va commencer la bataille. Pensons par les catapultes. On va commencer par abîmer tout ce beau monde. Voilà. Et puis. Tout le reste. On avance. Même si l'avantage des blindes. C'est de pouvoir traîner. Faire traîner. Et les calarder à distance. Le temps qu'ils approche. Bon. C'est clairement. Voilà. Clairement à mon avantage. Donc je vais pas trop te casser la tête. Hop. Hop. D'ailleurs. Tu vas directement. Balance tes bombes là-dedans. Voilà. Easy. On peut virer direct. On va un peu changer d'orientation de tir. Notre seigneur s'est fait attaquer. Et puis, c'est mort. C'est pas grave. C'est pas grave. Très vite. Très vite réglé. Éliminant. J'adore le moral des gobelins. C'est pas grave. voilà c'est déjà réglé en même temps qu'on voit la pluie de feu que je retombe de jeu mais que j'adore ce qui traîne les deux morts ouais j'adore ce qui traîne dans mon camp ça force déjà l'adversaire quand je joue à battle venir de mon côté de la table pour jouer c'est quand même vachement plus reposant j'adore ce qui est canard quoi avoir un rameur 40 000 le joue tôt voilà ici un battle je joue là oh putain obtenu une de mort occupé off course hop hop là je récupère des objets j'ai pas vu ce que c'était moi j'allais voir ici c'est cause des dégâts magiques et incendiables peut pertinuer les formations étant l'attaque en gouttes agis sur des unités multiples faibles contre un vulgaria c'est bien ça vos dames sont chargées de réparer la cité capturée sire il reste pourtant beaucoup de rancune à effacer des hommes perfides et des vampires assoiffés de sang menacent votre clan et vos montagnes ne seront pas sûres tant qu'un pot ouverte restera en vie c'est la guerre valeu etin les espions disent qu'ils veulent se rassembler et grossir les rangs d'un seigneur de guerre orques qui se déplacent vers les terres arides pas mal ça héros maître des rancunes recruté un héros et un et moi je manque bien en plus impossible de téléporter pour l'instant le personnage nécessaire est actuellement en garrison dans une colonie je suppose je peux se téléporter dedans ? comment on peut se téléporter ? le personnage nécessaire est actuellement en garrison dans une colonie on va voir ça dans 2 secondes donc mon général il est peinard ma ville je vais voir ce que je peux construire dedans il me faut une armurie ça c'est d'office c'est l'armurie fabriquant d'accessoires non ils sont bien non plus hôtel du tueur non armurie 4000 niveau 3 je ne peux pas la faire tout de suite d'abord améliorer les bâtiments ok je ne peux pas faire grand chose c'est pas intéressant je l'ai déjà pop 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 bah du coup on va faire quoi fabriquant d'accessoires pour monter vos revenus ou la croissance il va y avoir 4 slots ici euh on va plutôt faire la croissance alors on va penser à long terme on va faire un champ d'orge et toi on va passer au niveau supérieur c'est plutôt pas mal voilà donc on va rester là pour cet épisode et donc je vous dis à demain pour la suite de cette compétit ciao non on 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 Sous-titrage ST' 501